L'heure du commun deuxième Moi je suis Primero, Swing à ma gauche, Loxley encore plus à ma gauche L'heure du commun on était quatre mais on a démarré dans un petit groupe de personnes on était plein à faire du rap On s'est prêté au rap, un groupe d'amis et d'autres personnes qui traînaient au même endroit que nous et on faisait tout ça ensemble, on s'est prêté à l'exercice en tout cas là Puis on a formé le groupe en 2012, puis on a sorti notre premier projet en 2013 Ils sont à l'ULP, il est au courant Ouais bah maintenant je pense que ça fait depuis le début de l'année On va dire plus ou moins qu'on faisait ça à temps plein Mais disons que là on peut vraiment dire que c'est... Que vraiment maintenant on gagne du bif Non pas du tout En tout cas on commence à en vivre depuis janvier on va dire J'ai été deux ans à l'ULP, les deux premières années à l'université Moi j'ai fait trois semaines C'est vrai toi aussi ouais 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 Moi y'a pas longtemps moi, y'a pas longtemps Moi en 2016 je crois J'étais, je m'utilisais, je fais science-co Et puis j'ai eu des opportunités de faire des trucs J'étais barman avant, j'avais plus envie d'être barman, je préférais faire des études Puis je suis rentré, j'ai eu des opportunités de faire des trucs dans notre secteur Entre 25 et 27 Entre 25 et 35 je dirais Non on est tous de... enfin on dit 90... Non on dit 91 ou 92 93 91 ou 92 C'est ça on apprend à dialoguer Regarde t'as vu ? On fait un effort... 92, 91, 92 Il y a toujours eu du rap en Belgique Grâce à certaines têtes de file belges Des Damso, des Hamza Il y a eu un regard médiatique de la France vers nous Et je crois que ça a permis à plein de rappeurs belges d'avoir plus de concerts en France D'avoir plus d'écoute, d'avoir plus de... en tout cas de forte ouverte Nous on faisait du rap et qu'il s'est passé un truc mais qui était presque indépendamment de nous Donc ça a joué parce que la musique qu'on faisait a joué, la musique qu'un Damso a fait Je pense qu'un Stromae, ça a joué énormément C'est devenu presque stylé de dire que tu fais du rap et que tu viens de Bruxelles tu vois Les premiers morceaux qui m'ont amené vers le rap, je crois que moi c'est les morceaux d'idéalgie je pense Je pense que c'est les Fugees Parce que ma mère en fait avait flashé sur l'album Donc elle l'écoutait énormément Et puis après il y a eu ma soeur qui a flashé sur MC Solar Et donc elle l'écoutait aussi donc je crois que c'est les premiers trucs Il y en a un qui me faisait bien marrer dans sa façon d'utiliser la langue C'était Bobby Lapointe Après le premier CD que j'ai acheté je crois que c'est celui de la FF Et Gorillaz C'était mes premiers CD achetés que j'écoutais en boucle dans ma chambre parce que j'avais rien d'autre Bobby Lapointe Bobby Lapointe Ah non des poissons Ah c'est Bobby Lapointe non ? C'est petit, elle est bien, elle est bien, gentille et moi je le dis Avec du citron S'il te plaît me parle pas d'avenir Plus j'avance et plus je panique à l'idée de donner la vie à nos Je pense que déjà rien qu'au niveau des titres si on analyse un peu Je pense que clairement le mot sapiens se fait référence à plus de trucs Et du coup je trouve qu'il rayonne plus, tu vois il dirige plus l'oeil et la compréhension à l'écoute des morceaux Dans la création du projet, ça nous a poussé à un peu plus s'attaquer à des thématiques liées à l'homme Et donc à la société dans laquelle on vit, c'est pour un positif et négatif Et du coup ça nous a plus poussé à s'auto-analyser aussi Et donc c'est un peu plus introspectif On avait aussi l'envie de parfois complexifier un peu, tu vois, au niveau des prods Par exemple, quand tu vois des morceaux comme True Man Show Ou il y a un switch de prod ou même Antilope aussi Donc au niveau des instrus, on voulait complexifier les choses, on a bossé à fond avec Vaxone Même entre nous, on a essayé de faire des textes parfois plus courts, à faire des arrangements de morceaux un peu plus originaux Tu vois, avec des passe-passe, des blocs, tu vois, des personnages, comme par exemple dans Téléphone On a eu plus de moyens aussi pour réaliser ce qu'on voulait, pour concrétiser ça de la meilleure façon possible Ça nous prend beaucoup de temps les réseaux en vrai, c'est des trucs... Ça devrait nous en prendre plus même en vrai Parce que c'est ça, les codes voudraient qu'aujourd'hui, en 2018, quand tu es un artiste, tu sois omniprésent là-dessus Alors qu'au final, ce n'est pas forcément ce qui nous définit de base On aime bien se mettre en lumière avec ce qu'on fait forcément Mais c'est toujours un peu la dimension étrange qu'il y a de vendre ou de mettre en avant ce que tu fais ou ce que tu hais, tu vois Aujourd'hui, on te demande de faire les deux, voire presque parfois plus de vendre ce que tu hais Alors, nous, c'est un truc qui ne nous parle pas de ouf, tu vois, en fait en vrai, nous, si on pouvait simplement faire ce qu'on fait Et un truc uniquement pour ça, sans jamais avoir à devenir des icônes, tu vois, comme en fait on nous demande beaucoup Clairement Je crois que c'est ça qu'on a envie de faire comme chemin, tu vois On se laisse vachement porter depuis ce qu'on fait ce qu'on fait Je pense que là, le but premier, c'est de continuer à s'épanouir, continuer à évoluer, avancer dans la vie de manière générale et c'est tout Ce qui nous a fait nous réunir et faire ce qu'on fait, c'est l'amour de la musique et c'est ça notre passion On fouille le danger comme une antilope Yeah, yeah A tous les coins de rue, je vois des gens sales Yeah, yeah La paix se trouve à plus de 100 km Yeah, yeah Yeah